Bonjour à vous, chères familles à la maison. Et oui, même si nos sorties sont limitées pour le moment, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de bouger et qu'on ne peut pas s'amuser. Donc, aujourd'hui, je vous propose, petits et grands qui ont bien de l'imagination, d'aller faire une petite promenade en forêt. Nous allons rencontrer bien des obstacles et des animaux et vous devrez les interpréter. Mission pour vous. Donc, je vous conseille d'être habillé confortablement. Nous allons faire une promenade. Alors, nous allons arriver devant un beau sentier avec plein d'arbres bien feuillus. Nous allons pouvoir débuter notre marche tranquillement. Commencez à prendre un petit pas. Regardez autour de nous. Tous les arbres. Peut-être verrez-vous des oiseaux, des papillons. Et là, on se dit, hum, ça va être bien cette randonnée si on continue à marcher. Donc, on va augmenter un petit peu notre pas, notre cadence. Faire une petite course. Et là, nous allons voir que le soleil rayonne très, très, très fort. Et nous allons pouvoir imaginer que nous sommes le soleil avec des grands rayons. Mais il y a également des nuages. Des nuages qui viennent cacher un tout petit peu, tout petit peu le soleil. Et puis, du vent. Du vent qui emporte nos bras dans les airs. Mais nous ne nous laissons pas arrêter. La promenade continue. Ah! Mais que vois-je! Un si beau papillon. Je vais essayer d'attraper. Oh! Mais il est très rapide ce papillon. Je ne peux pas l'atteindre. Oh! Je commence à être essoufflée. Je vais ralentir un petit peu. Reprendre mon souffle. Oh! Mais maintenant, il y a un ruisseau. Je vais devoir le traverser en traversant sur des roches. Alors, un petit saut. Oh! Mais ça tremblote. Un autre petit saut pour avancer. Oh! Mais c'est encore instable. Je peux poursuivre mon chemin. Mais c'est difficile. Je dois contracter mes abdominaux qui me permettent de me stabiliser. Encore quelques petits pas. J'arrive de l'autre côté de la rime. Et trois. Deux. Et hop! Ouf! Je suis arrivée. Je peux continuer ma promenade. Et je reprends le rythme. Oh! Il semble qu'il y ait une petite grenouille qui se soit éloignée du ruisseau. Alors, elle est là. Et la grenouille, elle saute. Comment fait la grenouille? Elle pille bien ses genoux et abaisse ses fesses pour se déplier complètement. Et la grenouille se promène. Ouh! La grenouille commence à se dire, oh là là, j'ai beaucoup sauté. Je suis fatiguée. Je crois que j'ai assis sauté. Je vais me reposer. Alors, on dit au revoir la grenouille. Et on continue notre chemin. Ah là là! Quelle belle journée! C'est toute une promenade. Oh! Mais que vache! Une chenille! Je vais essayer de voir si je peux faire comme elle. Je vais pouvoir déposer mes mains au sol. Et petit à petit m'avancer. Et je dois maintenant rapporter mes pieds près des mains. Mais si on réussit, pourquoi ne pas réessayer? Hop! 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 Wow! Je fais une si belle chenille! Encore une dernière fois. Et on revient. C'est super! On dit au revoir à la chenille aussi. On a bien apprécié sa visite. Mais maintenant, on va continuer notre balade. Et on reprend d'un petit pas. Vous pouvez marcher. Ou vous pouvez dépenser toute votre énergie à courir plus rapidement. Peut-être plus rapidement que papa et maman. Ah! Oh! C'est une bien drôle de forêt. Nous avons vu des papillons, des grenouilles, des chenilles. Et maintenant, un singe. Oh oui! Un petit singe qui se promène. Peut-être que votre singe se dégrimace. Ah! Et il se promène. D'un côté à l'autre. Il vient vous dire bonjour. Arrivez une banane pour votre petit singe. Allez! Quel beau singe vous faites! Est-ce que vous êtes un singe rigolo? Un singe qui se gratte? Qui sait? Ah! Mais le singe, vous ne lui avez pas donné de banane. Alors, il s'en va. Et vous continuez votre promenade. Ah! Est-ce que ça fait du bien de bouger? On est content. On va pouvoir continuer la promenade. Oh! Il y a d'autres obstacles. Il y a plein de billots de bois devant moi. Je dois sauter par-dessus. Pour continuer ma promenade. Et hop! Je dois coller les pieds. Bien haut. Hop! Il nous en reste quelques-uns. Encore quatre. Trois. Deux. Et ouf! J'ai réussi à tout traverser. Oh là là! Il commence à faire chaud. Je pourrais prendre une petite gorgée d'eau si j'ai besoin. Un autre animal? Un autre animal? C'est un ours. Hum! Normalement, je devrais me tenir loin. Mais, il est encore très très loin de moi. Je vais en profiter pour essayer de voir si moi aussi je suis capable de marcher comme un ours. Je vais pouvoir me mettre à quatre pattes et soulever mes genoux. Je vais avancer une main, puis la jambe opposée. Et je peux faire la même chose en reculant. Encore une fois, c'est difficile de rester bien droit. Mais j'arrive, je me concentre un peu à la fois. J'imagine que je suis un petit ourson. Ou peut-être un gros ours. Mais dans tous les cas, l'ours est bien loin de moi. Ma promenade est sécuritaire. Et un petit pas. Et ouf! C'est difficile d'être un ours. Je vais pouvoir continuer ma balade. On bouge, on bouge. Oh! Il semble qu'il n'y ait plus ici. Il y a quelques flaques d'eau qui sont toujours là. Je pourrais aller sauter dedans. Éclabousser mon papa ou ma maman. Ou peut-être moi-même. Parce que je trouve ça rigolo. Et hop! Et hop! Encore! Chplouche! Chplouche! Allez! Poum! Poum! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un avion. Un avion qui traverse le ciel. Oh! Il semble avoir des turbulences. Ça semble être difficile. Mais l'avion, il bouge, il bouge dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Et il est stabilisé maintenant. Il vole bien droit. Il tient. Et il reprend son vol paisiblement. Et encore. Et encore. Il continue. Tout va bien. Le vent est parti. Et l'avion doucement s'en va. Et je continue ma promenade. Ah! On a bien bougé aujourd'hui. Je pense que je vais avoir besoin de me reposer. Hum! Voici un bel arbre. Oups! Je pense que je pourrais aller me reposer près de l'arbre. D'abord, je vais essayer de voir si je suis capable, moi aussi, de faire un bel arbre. C'est assez facile pour ce côté. Est-ce que j'arrive de l'autre côté? Je dois bien me concentrer. Et oui! Je pense que moi aussi, je pourrais être un arbre. Mais pour l'instant, je vais aller me reposer. Prenez une belle pause. Et je vous souhaite de bouger encore et encore. J'espère que vous avez bien aimé votre promenade. Bonne journée, les amis! Bonne journée, les amis!